Oui, je suis avec deux hommes étranges, Jacques et Margarita et son fils, un fils de 17 ou 18 ans. Il devait partir depuis Vendredi passé, mais dès qu'il a su que j'étais là, que je restais là, il n'est plus parti. Comme sa soeur est allé en Potapique, sa soeur habite en Potapique et il est parti en France pour deux mois. Il devait descendre de la Penteuil pour rester comme il a l'habitude de le faire, mais son père m'a dit qu'il n'est pas parti Vendredi. Il a dit qu'il allait partir Vendredi. Hier, c'était Lundi, il n'est jamais parti, il était dans la maison pour la journée. D'habitude, il est rarement là, mais maintenant, il est de plus en plus dans la maison. De plus en plus, il est dans la maison. Ce matin, je me suis révé, il s'est révé en même temps comme d'habitude. Et puis, avant, il s'est révé, le père m'a dit qu'il 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 commence à... Dès que je sors de la chambre, il sors de sa chambre. Et puis, de plus en plus, il est dans la maison. On le voyait rarement. Mais je pense partir demain. Demain, c'est le 13... le 13 juin. Mais on le dit 13 juin 2018. Mais le truc bizarre, c'est que dès que je vais leur dire que je dois partir, ils commencent à m'améliorer plus que d'habitude. Comme s'ils savaient que j'allais partir. Aussi, je leur dis que je pars demain, ils commencent à m'améliorer la vie plus que d'habitude. Moi, je ne peux pas tout réussir de jeûne encore, j'en ai marre. C'est ça qui m'arrive dans chaque maison que je vais habiter chez les humains. Je ne reste pas longtemps parce que chaque fois que je vais habiter chez eux, ils passent le temps à m'améliorer la vie. Et puis, je prends l'enfance, c'est encore que le gendarme est venu. Mais parce que chaque fois que je quitte leur maison, je cherchais moyen pour m'améliorer. La dernière fois, c'était un maladeur dans l'autre île. Mais j'ai des enregistrements. Je leur fais attention avec ces deux-là parce que leur fils n'a pas la réussite d'être là tout le temps comme ça, de plus en plus, c'est leur viollement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est resté faire là. Ils devaient partir pour taper chez sa sœur. Mais depuis que je suis là, ils ne veulent plus partir. Moi, ils appellent David. Je les surveille. Je leur fais attention avec ces deux hommes. Moi et son père devaient, on doit aller à la mairie aujourd'hui pour prendre des renseignements, pour faire un paxe. Mais je veux dire au père que je n'avais nulle part avec lui. Je n'ai plus quitté cet endroit parce que j'en ai mort de l'enseignement, ces deux hommes. Je veux dire à toi. Je veux dire à toi. Je veux dire à toi. C'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est là, je vais dessiner. Je veux dire à toi. Je veux dire à toi. C'est la chaleur. On doit aller à la mairie, mais je pars. Je pars demain. Je ne vais pas rester là. C'est trop stressant d'être là. J'ai joué. Je n'ai pas de même. Je ne vais pas être. Et j'aime encore. Oui, je sais. On te voit, on voit des films de porn et on sort. Moi? Tu n'as pas l'habitude de faire ça. On te voit des films. Non, je ne vais pas regarder ça. Tu ne sais pas. Moi, je mets mon chemin. Non, non, non. Je n'aime pas quand les gens. C'est pour ça qu'on ne va pas faire un paxe. On doit faire les choses de la bonne manière. Tu fais des choses bizarres. Et puis, quand on a des discussions, je ne veux pas que tous les enfants aient dans nos discussions. Il n'y a pas de discipline. Il y a tout ça. Je ne t'ai pas parlé hier soir. J'ai dit. Si tu as une relation avec quelqu'un, tu as parlé. Tu veux réagir toi? Chez moi. Je dis que je pars demain. Demain, c'est quoi? Le 13 juin 2018. Il a créé. Je dois aller chercher. Je ne cherche pas en tout. Peut-être que je l'ai laissé là. L'endroit où on a fait l'agréable. Oh, 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 oh. Oh là, Gokko? Ah, vu quand je sortais de Gokko? Le jour où tu m'attendais dans le repos de Michael. Ah, c'est tout ce qui se dit. Le fils, il ne devait pas partir. Il n'est pas allé travailler. Mais comme je pars, il fait comme s'il va travailler. Pour le Gokko, il est pas présent. Quand je suis venu là, le père m'a dit que ce grand-soeur est rarement ici. Mais de plus en plus, il vient dans la maison. Même il est en soi, il était en train de mourir de la télé. D'habitude, il ne vient pas dans la salle. Le père m'a dit que ce grand-soeur n'habitait pas là. Mais il paraît que dès qu'il a vu que je suis venu là, il a décidé de rester dans la maison pour m'améliorer la vie. Mais son père est en soi, donc il m'améliorer la vie tous les jours. Et en soi, je lui parle de quelque chose. Il met son fils dans nos conversations. Qu'est-ce que tu as fait à mettre ton fils dans nos conversations? Tu ne me prends pas un imbécile alors? Ce n'est pas avec ton fils que je sens, c'est avec toi. Si je te laisse faire ce que tu veux avec moi, qu'est-ce qu'il va m'arriver? C'est pour ça qu'il a fait ça et qu'il a fait des gens. Des gens qui ont été marchés dans les yeux. Fais-moi, parle de quelque chose. On a une petite discussion sur Yaut. Tu veux appeler ton fils pour parler. Pour dire à ton fils ce qui passe entre nous. On vient de se rencontrer, il n'y a même pas une semaine. Le petit-jeun a dit que je ne veux pas avoir affaire avec ton fils. Et on a une petite discussion, tu appelles ton fils. Qu'est-ce que tu appelles ton fils pour faire? Ce n'est pas avec ton fils que je sors. Ton fils est un enfant de 18 ans. 17 ans, 18 ans. C'est une épouse de quoi ça? Et puis en plus de ça, c'est tellement bête la vie. Toute la journée, lui et son fils, toute la journée, je les rencontre dans la maison. De plus en plus, c'est devenu pire. Au début, ils n'étaient pas à la même aide, mais ils sont de plus en plus là. Et comme il doit retourner travailler la semaine prochaine, peut-être qu'il ne veut pas que j'aie la raison. Il ne veut pas me voir en paix, alors il m'en sait pour que je quitte la maison. C'est l'habitude. Partout où je vais habiter, c'est la même chose. Je ne peux pas rester séjourner plus qu'une semaine. Si je reste pour un mois, c'est un miracle. C'est que des hommes meurs, des hommes meurs, des patates mamans d'un meur d'humain. Une espèce de meur d'humain. Ah, je ne peux rien faire dans la maison. Chaque fois que je tourne, ils sont là. Je ne peux plus ma fille, parce que ma fille a tout à faire avec. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.